Merci. Je vais parler de deux exemples en fait. Pour vous resituer un CD global et un cabinet de consultants international qui fait du conseil en fusion-acquisition. Nos clients sont des entreprises qui achètent d'autres entreprises dans des pays différents, voire des continents différents. On travaille beaucoup maintenant aussi en Inde, en Chine, au Brésil ou au Japon. Ou alternativement, des entreprises qui veulent céder des participations pour des questions diverses et dernières dans d'autres pays. Donc là, la problématique interculturelle, c'est un sujet sur lequel on est confronté tous les jours et sur toutes les transactions dont on s'occupe. Je vais vous parler de deux exemples qui sont négatifs. Je vais souligner les risques que peut encourer une entreprise lorsqu'elle fait ce genre d'opération et qui est caractéristique du développement international. On peut se développer international en créant une filiale, en rachetant une entreprise ou en faisant une job manager. Dans les trois grands axes, on se retrouve confronté au type de problématiques que je vais vous décrire à travers les exemples que j'ai vécu il y a quelques années. Le premier exemple concerne un grand groupe français de la construction des concessions, qui a près de 200 000 collaborateurs, je ne vous citerai pas le nom parce qu'ils seront trop faciles à opérer, qui sont présents dans une centaine de pays, donc un groupe qui a une culture internationale forte, qui a l'habitude de travailler à l'étranger, et que j'ai rencontré parce que j'avais un mandat avant pour une filiale autrichienne d'un grand groupe autrichien qui faisait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un montant non négligeable, et pour lequel ce groupe français était intéressé. Donc je les ai rencontrés et j'ai travaillé en face d'eux, j'étais d'autre côté, comme on dit dans notre métier, et je les ai vus négocier, discuter, conclure la transaction, et il se trouve que j'ai un très bon ami qui travaille dans ce groupe-là, donc j'ai pu suivre ce qui s'est passé après qu'ils aient acquis cette entreprise autrichienne. L'entreprise autrichienne a 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une particularité, c'est qu'elle a été dirigée non pas par des autrichiens, mais par un PDG allemand dans le cadre de la structure germanique, c'est-à-dire dans le cadre d'un directoire dont il était le porte-parole avec deux autres personnes, mais c'était lui le père de ferme en quelque sorte, lui avec qui il y avait l'autorité. Une des premières choses qui a éveillé mon attention en termes de problématiques et de risques, c'est que ce PDG, lorsque l'entreprise française a mené ce qu'on appelle les due diligence, donc a vérifié les informations sur la société qu'elle voulait acquérir, a toujours refusé de montrer une copie écrite de son contrat, qui est quand même un élément essentiel pour l'acheter d'une entreprise, savoir comment, dans quels termes, est payé le PDG, si jamais on est censé parler notamment après. Il a juste accepté de donner un livre, sans donner une copie, au PDG de la branche française, donc de l'entreprise qui l'a achetée. Donc il y a une seule personne qui l'a vue, il n'y a pas eu d'audit juridique qui n'était fait dessus, sur ce contenu, sur ces termes, mais le PDG de la CIP, de l'acheteur français, a accepté de procéder comme ça, a pas demandé à ce qu'on suive la procédure normale, qu'est-ce qu'il y a une copie qui puisse être étudiée. Première chose. Deuxième chose. La filière française, donc l'acheteur que j'aurais en face de moi, même si elle avait une grande expérience internationale, n'avait aucune expérience du monde germanique, et personne ne parlait allemand. Et c'est un des rares cas que j'ai vécu en 20 ans de métier, où les négociations ont été menées à travers, alors l'anglais, ça c'est habituel, mais pour les négociations cruciales sur le prix, ont été menées avec un interprète. Alors c'est une scène que je n'oublierai jamais, parce qu'on a négocié comme ça se passe souvent, pendant près de 20 heures, dans une salle à Vienne en Autriche, avec un seul interprète, qui a dû traduire pendant 20 heures, vous imaginez un peu l'état de fatigue dans lequel de se retrouver, et à un moment donné, il y a eu un quiproquo sur la traduction, c'est-à-dire que l'acheteur disait, je vous propose 16, et le traducteur a traduit en allemand, donc pour le vendeur, et il vous propose 60. Pour ceux qui parlent allemand, sexe et sexe, c'est pas très loin, elle était tellement fatiguée, qu'elle s'est trompée. Alors il se trouve que moi je parlais deux langues, que j'ai écouté la traduction, j'ai tout de suite interrompu en disant, là il y a un problème, il faut qu'on clarifie, parce que c'est pas du tout ce qui vient d'être dit. Comme deuxième élément, cette méconnaissance de la langue allemande, et c'est aussi cette absence de volonté de mettre quelqu'un qui parlait la langue en face des vendeurs. Tout est, il se trouve que l'entreprise française a acheté, après avoir mené des audits approfondis, qui lui ont coûté très cher, mené par un grand cabinet d'audits international, sur le papier, avoir mis toutes les sécurités de son côté, à racheter l'entreprise pour 60 000 euros et à intégrer dans le groupe. Alors l'intégration s'est faite un petit peu de la même façon que la négociation pour la transaction, il n'y a pas eu embauche d'un nouveau PDG, d'une nouvelle équipe de direction pour reprendre et intégrer l'acquisition dans le groupe. Et il n'y a pas non plus embauche au siège d'une personne ayant un peu d'expérience du monde allemand pour gérer la filière et être l'interlocuteur du PDG. Tout ça, ça se passait en anglais en espérant que l'information circule bien. Ce qu'on pouvait craindre avait arrivé, c'est-à-dire que le PDG allemand habitué au mode de management allemand, c'est-à-dire un management consensuel où les membres directoires discutent de la problématique, prennent des décisions collectives, essaient d'éviter de voter pour mettre des gens en minorité, c'est retrouver confronté à un mode de management d'un groupe français, c'est-à-dire où le PDG, en l'occurrence le PDG de la division, est seul mettre à bord, c'est lui qui décide, il n'a pas d'explication à rendre et de compte à rendre à ses filiales. L'ambiance s'est tendue, l'intégration s'est mal passée, les performances de l'entreprise autrichienne ont commencé à se dégrader et rien n'a été fait pour arrêter la pente fatale dans laquelle on s'était engagé. Le résultat, c'est que 4 ans après l'acquisition, les filières espagnoles, brasiliennes et sud-africaines ont été vendues, en espérant qu'en reconcentrant le métier sur la partie européenne, seulement l'intégration pourrait mieux se passer, patatras, deux ans plus tard, l'entreprise a vendu ce qui reste une activité européenne à un groupe canadien et au global, alors je n'ai pas les détails financiers, mais je sais que sur les 68 millions d'euros qui avaient été payés pour arrêter cette entreprise, il n'en est pas resté grand-chose. La majorité des 60 millions d'euros ont été provisionnés, donc perdus par l'acheteur. Voilà un exemple typique, pour moi ça reste un exemple le plus marquant de risque qu'une entreprise court lorsqu'elle s'engage dans une opération dans un autre pays. Et là on ne parle pas de cas où tout le monde pourrait dire forcément ça va se passer mal, on était dans le cadre d'un groupe international, donc il y avait toute l'expérience de ce genre de transactions, en Europe, donc a priori sur un continent où la culture est plus proche que si on a travaillé aux Etats-Unis ou en Asie, et en Allemagne, on ne voit pas même pas de l'Europe de l'Est où là on peut concevoir qu'il y a des problèmes culturels liés à l'histoire, un pays très proche, et bien en début de tout ça on a détruit en fait en fin de compte 60 millions d'euros, simplement pour des raisons très simples qui ne sont pas des raisons liées à des dépenses particulières, mais à un mode de management et au fait que quand on a affaire à une culture différente, il faut avoir en soi, chez soi, les ressources pour pouvoir gérer les relations interculturelles avec une entreprise qui se situe dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est à peu près clair ce que j'ai raconté. Tout à fait. Donc suite à cette expérience, qu'est-ce qui a été mis en place, quels enseignements ont été tirés et éventuellement qu'est-ce qui a été mis en place pour que l'expérience qui est négative, donc cette fois, ne se renouvelle pas, puisque généralement quand on fait du retour d'expérience, on peut choisir de capitaliser sur les expériences qui fonctionnent pour pouvoir les reproduire, mais évidemment, il ne faut pas oublier de capitaliser légalement sur les expériences qui ne fonctionnent pas pour ne pas les renouveler puisque on considère que la première fois c'est une erreur, la seconde fois c'est une folle. Tout à fait. Il y a deux mesures de prise. La première, c'est que maintenant, lorsque le groupe acquiert un défilé dans un pays étranger, il résolve en termes transdivisionnaires. C'est-à-dire que il se trouve que cette division n'avait pas l'activité dans le monde germain, mais le groupe en avait d'autres. Maintenant, quand il y a une entreprise qui est achetée par une division et que c'est sa première implantation dans un pays, est impliquée dans l'intégration de l'entreprise, les autres filières du groupe, d'autres divisions, pour des raisons culturelles, même si les métiers ne sont pas forcément très proches. Mais en termes d'interaction, d'échange humain, il y a des synergies qui sont exploitées justement pour couvrir ce gouffre ou ce trou culturel qu'il peut y avoir entre les deux. La deuxième décision qui a été prise d'une décision d'organisation interne, c'est d'interdire désormais à des directeurs de division d'entrer dans des nouveaux pays sans que ce soit approuvé par la direction générale du groupe, qui prend en amont des précautions pour faire en sorte que si effectivement la transaction est lue, elle soit intégrée de façon positive pour l'ensemble du groupe. D'accord. Donc c'est bien une gestion des risques qui se situe au niveau de la gouvernance ou de l'activité et c'est un problème d'ailleurs essentiel de cette formation d'insister sur le fait que ce n'est pas seulement de mettre en place des outils, c'est d'abord de mettre en place une stratégie de gestion des risques et une stratégie de développement des projets internationaux guidés par un pilotage des risques puisque évidemment aujourd'hui à l'international, ce type de problème peut apparaître et il y en a d'autres qui peuvent être liés au contexte. de menaces, de sécurité. Donc c'est très important et effectivement de considérer que la mise en place de cette gestion des risques doit se faire au niveau de la gouvernance et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette formation s'adresse essentiellement au cadre dirigeant et aux dirigeants des entreprises. Et c'est parfois on voit bien dans ce cas des solutions qui sont beaucoup coûteuses. C'est un exemple de réorganiser, d'avoir des procédures qui fassent qu'on identifie les risques et quand on les identifie, on a des mesures de base qui permettent de les limiter. Ça s'enclarise qu'on ne les élimine jamais. Ça fait ce qui ramène aussi à la question quelque part de l'humilité qu'on peut avoir quand on se développe à l'international, c'est-à-dire d'abord de se remettre en cause, d'abord de douter sur notre propre stratégie et sur nos propres acquis puisqu'on a toujours l'impression finalement de connaître et de connaître parfois de manière très académique la culture des autres pays qui pourtant aussi dans ce cas-là sont des pays très proches tout à fait. En final, on ne parle pas des pays asiatiques ou sud-américains et cette notion de doute et de remise en cause de sa propre façon de travailler est un point essentiel. et c'est là que l'implication des expatriés qui existent dans ce même entreprise dans des opérations internationales sont importantes parce que par définition un expatrié il a vécu lui-même les différences culturelles. Quiconque dans un pays étranger fût-il en Europe ou en Amérique du Nord on peut penser que la culture est différente se rappelle qu'il y a des choses qui l'ont surpris parce que ce n'était pas comme on le pensait du tout. Et donc avoir ce réflexe-là avoir le doute comme vous le disiez sur ce qu'on est en train de faire c'est un élément déjà qui permet de limiter le risque qu'on soit dégustifié. Alors ce grand sujet que je voulais évoquer là est plus lié toujours à l'Europe mais l'Europe de l'Est. Alors ça c'est un peu une tarte à la crème c'est quelque chose que j'ai prêché et que je prêche encore souvent pour mes clients c'est la sécurité contractuelle. On a l'habitude et à juste titre quand on fait des opérations de croissance extrême de se border d'utiliser des avocats de signer des textes des protocoles et de faire en sorte de prévoir les situations de risque et d'y apporter des solutions lorsqu'on peut en imaginer c'est même d'accord avec le vendeur ou l'acquéreur suivant le cas. Il se trouve qu'il y a deux grands types de droits dans le monde. Il y a le droit codé comme on l'utilise en Europe continentale et il y a ce qu'on appelle la common law qui est la loi basée sur la jurisprudence qui est utilisée notamment aux États-Unis dans le monde dans le sexe on va dire globalement. Il se trouve qu'en Europe pour des raisons historiques on a plus tendance à utiliser même si on est sur un droit de code des types de contrats qui sont liés au common law. La différence entre le common law et le droit codé c'est que le droit codé est défie de façon beaucoup plus précise. Il y a des codes qui disent s'il se passe ça alors on a telle solution s'il se passe ça on fait ça. Dans le common law c'est basé sur la jurisprudence c'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus volatiles et à l'infinie dépendent des décisions des juges. La conséquence que ça a c'est que les contrats tous les contrats en particulier les contrats d'acquisition d'entreprise qui sont faits en droit anglo-saxon sont beaucoup plus épais parce que définissent beaucoup plus de choses qui pour nous par exemple en France sont définies par la loi. Des choses tout simples qui a l'autorité dans une entreprise en France c'est la loi qui est définie. Dans le monde anglo-saxon c'est un peu plus subtil que ça donc pour être sûr qu'on ne prend pas de risque on écrit. Donc on aboutit à des contrats qui, les contrats qui en France font 20 pages dans le monde anglo-saxon font facilement 80 ou 100 pages de plus parce qu'on a besoin de définir beaucoup plus de choses. Il se trouve dans les pays de l'Est quand on fait une transaction on prend des juristes et que les juristes commencent à travailler sur les protocoles et que se retrouvent avec des drafts avec des projets qui font 50, 60 pages et que il faut travailler dessus donc pour l'entreprise qui est cliente qui veut l'enquivre ou qui veut vendre ça implique du temps ça implique de l'argent. Moi je l'ai dit toujours vous pouvez faire ça vous pouvez vous garantir vous allez vous actionner effectivement vous pouvez dire on a fait tout ce qu'il fallait on a embauché un bon avocat il nous a fait un beau texte sauf que sachez que lorsque vous vous focalisez sur le risque réel de l'entreprise si demain vous avez un problème avec l'acheteur ou avec le vendeur qui est situé dans ce pays-là et que vous voulez faire exécuter votre contrat vous allez devant un trimére en disant voilà on a écrit ça il a violé la provision donc on veut avoir des dédommagements. Ce qui va se passer c'est que le système juridique est très souvent peu efficace l'un parce que le système juridique ça se bâtit pas comme ça et ces pays-là ont dû reconstruire tout leur système juridique basé en plus sur un nouveau droit et puis il faut bien le dire dans beaucoup de ces pays-là il est largement corrompu donc ce que va décider le juge c'est pas forcément ce que dit la loi c'est ce que va lui dire son ami ou son collègue auquel il a parlé récemment et il finit le résultat c'est qu'on peut avoir un très bon contrat mais que faire valoir les garanties ou les sécurités que prévoient ces contrats-là est très difficile voire impossible et je dis toujours à mes clients dans ce cas-là lorsque vous évaluez le risque juridique mettez aussi en face l'exécutabilité des contrats au lieu de dépenser 50 000 euros en avocat peut-être qu'il vaut mieux avoir un texte un peu moins précis et en dépenser 10 000 sauf que là vous serez couverts sur les points essentiels et de toute façon dépenser 40 000 euros de plus en cas de problème il y a grande chance ça ne sert à pas à la grande chance parce que vous ne pourrez pas faire exécuter votre contrat alors c'est un discours qui n'est pas facile à placer j'espère qu'en l'existence il n'y a pas d'avocat parce que je ne veux pas me faire apprécier mais c'est le vécu du terrain alors j'ai vu trop de gens passer du temps et dépenser beaucoup d'argent sur des contrats et se retrouver le bec dans l'eau quelques années plus tard parce qu'il y a des problèmes de faire exécuter le contrat oui ce qui appelle un point très important également de la gestion qui est que généralement ce qui est réglementaire c'est issu de l'expérience du passé c'est ce qui s'est déjà produit et donc on va produire des textes réglementaires pour éviter que ça se reproduise ça ne garantit pas du tout que des choses qui ne se sont jamais produites ne vont pas se produire c'est-à-dire que tout ce qui va être justement de l'imprévu ne va pas être couvert par ces contrats et de toute façon on n'a pas dans une situation d'incertitude et de risque qui fait qu'on ne pourra pas agir par le biais de cette approche purement juridique et elle doit de toute façon être accompagnée par un vrai système de management de risque qui laisse la possibilité justement de gérer les incertitudes de manière beaucoup plus souple peut-être de manière beaucoup plus agile que cette approche anglo-saxonne qui d'ailleurs se retrouve dans notre domaine aussi absolument on peut le voir du côté de la cybersécurité c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'approche notamment américaine est fondée sur le fait de faire appliquer faire respecter des textes qui sont parfois très lourds et qui sont effectivement très coûteux à mettre en ordre et peu exécutables voilà on peut expérimenter je pourrais passer des heures parler de la Russie parler des Etats-Unis de toute façon chaque PS est particulière donc nous avons une question de rédaction alors en attendant vos questions sachez donc que cet exécutif certificat de maîtrise des risques du développement international fait partie donc permet d'acquérir un bloc de compétences en RNCP pour devenir expert en gestion globale des risques donc ça peut être accompagné d'une autre formation qui elle est plus orientée vers la gestion globale des risques en entreprise donc cette formation avec une durée de 10 jours elle est tout à fait compatible avec une activité professionnelle puisque ce sont 10 jours qui sont étalés sur 6 mois donc chaque mois il va y avoir 2 jours à peu près de formation la prochaine session démarrera en novembre 2017 pour un prix de 5 900 euros hors taxes donc comme on disait tout à l'heure le public concerné est plutôt un public de cadres dirigeants de cadres susceptibles d'être expatriés et puis de cadres qui cherchent à connaître les risques de sécurité liés au développement international des entreprises donc pour revenir aux questions la question est donc que faut-il faire pour le développement en pays de l'Est donc il revient un petit peu à la question qui était posée sur le premier exemple qui est quel est le retour d'expérience que les enseignements tirés de cette mauvaise expérience et qu'est-ce qui va être mis en place dans le futur pour éviter que cela se reproduise alors dans les pays de l'Est il faut faire plus de travail en amont en se posant et en vérifiant dans la mesure du possible et ça c'est des réseaux qui peuvent le faire parce que c'est pas facile de le faire en soi si on n'est pas en soi-même si on n'est pas implanté à qui on a affaire est-ce que ce sont des gens qui a priori sont honnêtes ou est-ce que c'est des gens qui a priori sont connus pour essayer de faire des deals à une honnêteté n'a pas forcément sa place la deuxième chose le deuxième élément à vérifier sur des transactions et ça c'est toujours un élément clé c'est de vérifier dès le départ que l'écart de prix potentiel entre ce qu'attend le vendeur et ce qui est prêt à payer l'acheteur n'est pas très important pour une raison souvent très simple c'est que contrairement à ce qu'on trouve dans la majorité des cas en France le patrimoine immobilier des entreprises dans les entreprises des pays de lait s'est intégré et il est valorisé au prix de la construction on sait très bien que valoriser de l'immobilier industriel ou commercial d'ailleurs au prix de la construction et pas au prix du marché c'est une grande erreur moi je me souviens toujours de mon première opération en Pologne c'était dans un petit village perdu au sud de la en Cilésie au sud de la Pologne qui fabriquait des vêtements pour enfants quand on a fait la valorisation de l'entreprise on a regardé le bâtiment qui était un super bâtiment qui datait des années 50 mais pour lesquels il était clair que si on mettait en vente ou si on mettait en location sa valeur c'était zéro donc on l'a valorisé à une somme minime et le vendeur montait sur ses grands chevaux en disant mais vous ne rendez pas compte ça nous a coûté des millions à en construire comment est-ce que vous pourrez valoriser ça zéro et c'est une problématique qu'on retrouve souvent ça dans les entreprises dans les entreprises des pays de l'Est il y a l'élément immobilier les gens considèrent que le patrimoine immobilier a une valeur alors après s'il n'y a pas une valeur probable on peut essayer de séparer de faire comme en France et de séparer l'activité immobilier c'est souvent quelque chose auquel ils ne consomment pas donc ça souvent ça se tue les dix la deuxième chose quand c'est des entreprises familiales il faut très vite et discrètement savoir ce qu'il y a dedans c'est courant de retrouver dans l'actif d'une entreprise familiale l'hôtel qui sert à faire travailler la maîtresse du patron les appartements à l'étranger des enfants qui étudient à l'étranger les voitures entre guillemets de fonction de toute la famille etc. donc il faut très vite se rendre compte en dimensionner cet aspect là pour se dire qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on passe à sous silence parce que vu ce qu'on est en train de faire de toute façon ça ne représente pas des notes importants ou il faut absolument qu'on nous parle qu'on mette les cartes sur la table avant d'engager des discussions plus approfondies donc ça c'est les deux éléments les plus importants pour moi c'est de savoir à qui on a à faire et de savoir en fait quel est le périmètre qu'on veut racheter et quelles sont les attentes des entrepreneurs ce qu'il faut savoir c'est que souvent ils font valoriser leur entreprise avant d'engager des négociations par un cabinet expert comptable ami et le cabinet expert comptable ami pour le faire sentir bien il y a des valeurs de transaction qui sont complètement absurde en appliquant des multiples qu'on peut trouver en régionaux mais qui ne s'appliquent pas dans le cas particulier dans l'entreprise concernée donc il faut faire très attention et ne pas hésiter à couper un cours aux discussions si on voit qu'on s'engage sur le vent on n'arrivera pas à un accord moi j'ai travaillé 10 ans quasiment uniquement dans les pays de l'Est j'ai conclu très peu de transactions parce que la majorité d'entre elles se sont arrêtées à un point ou à un autre à cause de ce type de problème alors il y a un problème encore plus grand qui est le problème de la Russie ou la Russie dans mon principe de base c'est mon niveau fort il faut que vous vous démontriez en tant que client que vous avez un intérêt réel et tous les atouts que vous fassiez le travail en amont pour me convaincre au moins et vous accompagnera je refuse à vous accompagner et à vous faire prendre des risques parce que je considère que éthiquement je ne crampirai pas mon contrat est-il d'autres questions ? pour poursuivre sur la présentation de cet executive certificate alors juste un mot pour terminer ce que je disais avant la question qui est que c'est la seule formation consacrée spécifiquement à la maîtrise des risques aux développements internationaux qui formalisent cette thématique et qui se centre sur les problèmes spécifiques donc de cette activité alors les objectifs de cette formation sont les suivants d'abord faire prendre conscience les dirigeants et les cadres destinés à l'expatriation de l'ensemble des risques de sécurité donc de sécurité pour en discuter après de sécurité physique de sécurité juridique de sécurité financière de sécurité cyber donc qui existent dans un contexte international toujours plus menaçant effectivement toujours plus instable et avec des incertitudes de plus en plus nombreuses donc faire prendre conscience c'est déjà le premier pas puisque c'est pas forcément la première chose auquel une entreprise la première chose à laquelle une entreprise va penser lorsqu'elle va vouloir se développer à l'international notamment pour les entreprises de taille moyenne pour les petites entreprises qui veulent commercialiser leur savoir leur savoir-faire ou leur produit à l'étranger donc apprendre à s'adapter à un univers complexe et futur donc cette notion d'adaptation est très importante c'est celle de dont on parlait justement à un propos de la sécurisation juridique qui est que on ne peut pas tout prévoir et il faut se laisser un certain de la liberté pour pouvoir réagir également en temps réel évaluer les différents risques selon les ordres géographiques concernées c'est un point très important puisqu'on ne peut pas gérer les risques si on ne les a pas évalués au préalable et pour les évaluer il existe un certain nombre d'outils méthodologiques qui sont parfaitement définis qui sont complètement invariants selon le type d'activité et qui permettent néanmoins d'évaluer de l'hierarchiser de prioriser les risques les risques spécifiques à l'activité et cette notion de priorisation est très importante également puisqu'elle va permettre de traiter les risques prioritaires dès le début de l'activité alors cette notion d'évaluation des risques doit également s'impliquer avant même que le projet soit lancé c'est-à-dire que la bonne pratique de la gestion des risques ce n'est pas de lancer l'activité de constater qu'on est face à un certain nombre de risques et d'essayer ensuite de les évaluer pour les traiter c'est dès la conception même du projet de développement ces risques doivent être évalués et c'est un point très important qui rendra ce que vous disiez tout à l'heure qui est qu'il faut savoir s'arrêter c'est-à-dire évaluer les risques c'est la maîtrise des risques inclut le fait de savoir s'arrêter à temps puisque si on ne sait pas s'arrêter à temps le coût sera bien supérieur à celui qui serait lié donc justement à un arrêt assez précoce dans la négociation par exemple sachant que c'est un problème parce qu'on ne sait pas généralement s'arrêter on ne sait pas s'arrêter parce qu'on estime qu'on a investi beaucoup dans le développement d'un projet c'est un investissement qui peut être financier mais également personnel notamment justement dans ces entreprises qui peuvent être des start-up et qui demandent beaucoup d'énergie à être développées et on ne peut pas s'arrêter or il faut savoir et ça, ça fait partie également des risques de projet de pouvoir évaluer les risques alors il faut savoir s'arrêter il faut savoir aussi refuser d'y aller exactement ce que vous disiez également à propos de la Russie c'est pour ça que c'est très important de pouvoir évaluer ces risques avant même de démarrer pour donner un go ou un nouveau go alors il y a une technique qui est utilisable et qui moi je trouve très productive quand on va aller dans un pays qu'on ne connait pas c'est de parler à des gens qui ont fait l'expérience et à leur dire voilà maintenant ça fait 2, 3, 5, 10 ans que vous êtes dans le pays qu'est-ce que vous auriez aimé avoir su avant d'y aller que vous avez découvert entre le moment vous avez décidé d'y aller maintenant parce que là ça les oblige à faire un retour d'expérience à penser à toutes les mauvaises surprises des bonnes aussi qu'ils ont eues et à les partager et du coup ça permet de débroussailler un petit peu le chemin alors ils n'ont jamais les réponses mais ça permet au moins en plus de connaître les bonnes questions parce que souvent le problème qui se pose c'est que on a un recours à des experts de pays mais ils vont répondre aux questions que la pose moi je pense typiquement à une entreprise française qui a été s'installer au Brésil pour suivre ses clients qui travaillent dans l'autonomie et qui n'a pas pensé parce que personne n'avait dit à demander comment ça se passe en termes de taxes à l'importation de taxes sur les produits de paiement des diverses taxes divers et variées au moment de l'implantation lorsqu'elle a fait son premier compte de résultat elle s'est rencontré qu'il était à des années lumières de ce qu'elle avait prévu non pas parce que le chiffre d'affaires n'était pas là non pas parce que les charges avaient été plus importantes que prévu mais simplement parce qu'elle n'avait pas compris comment fonctionnait la fiscalité et qu'elle s'avérait beaucoup plus importante que ce qu'elle pensait alors le dernier point évidemment c'est de maîtriser les différents risques alors maîtriser ça veut dire quoi ? ça veut dire évoluer dans une situation de risque acceptable ça ne veut pas dire faire disparaître l'ensemble des risques de toute façon par principe on sait que le risque zéro n'existe pas il faut pouvoir évoluer avec certains risques qui sont maîtrisés donc qui peuvent être complètement acceptables qui peuvent être tolérables à condition de pouvoir continuer à les suivre et puis surtout de réduire les risques qu'on va considérer évaluer comme étant inacceptables donc ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment y compris le dimensionnement des risques parce qu'à partir du moment où l'opération est lancée on peut toujours à tout moment avoir une idée de combien ça coûte et ça c'est en quelque sorte le risque maximum si ça coûte 1 million c'est pas la même chose que si ça coûte 100 ans tout à fait ce qui rejoint également certains principes donc le financement du risque qui sont également présentés dans cette formation qui sont est-ce que le coût du traitement du risque pour le réduire est supérieur ou inférieur finalement au coût du risque si on ne le traitait pas donc ça c'est le premier point est-ce que le gain à y aller est supérieur au coût de la perte qui est associé à cette action d'y aller et est-ce que le gain à y aller est supérieur au coût du traitement du risque qui est associé justement à cette prise de décision donc ce sont des éléments effectivement très important dans la priorisation du traitement du risque et puis dans la prise de décision par la gouvernance donc de ces activités alors le programme de la formation je vais revenir sur la slide précédente parce qu'il y a un point important qu'il faut mentionner on disait quelles institutions en reste des prestataires on peut avoir un nouveau vous savez qu'en France on est très favorisé parce qu'avec la BPI et ses diverses organisations réseaux et structures il y a on n'est pas tout seul contre l'étranger on peut aller voir et avoir des retours d'expérience avoir des conseils avoir des idées et avoir aussi des financements donc on a tenu un peu un discours négatif depuis le début de la formation en présentant l'international comme quelque chose de risque et c'est vrai mais il faut savoir qu'au niveau institutionnel en France des mesures fortes et efficaces ont été prises pour essayer au maximum d'aider les entreprises à diagnostiquer et à limiter le risque d'ailleurs c'est une formation qu'on a développée sur la recommandation de la BPI donc c'est un retour d'expérience des milliers d'entreprises et de PME de TI avec lesquelles ils sont en contact tout à fait et effectivement vous avez raison d'insister sur le fait que même si on présente des aspects négatifs du développement international bien évidemment le développement international c'est un objectif donc de se développer de gagner justement on essaie de maximiser les gains en réduisant les risques donc c'est pour ça qu'on va parler des risques négatifs cela dit quand on fait de la gestion des risques en entreprise on a aussi toute la partie du risque positif qui nous permet d'évaluer l'opportunité qu'on va avoir à prendre une décision ou mettre en place une action donnée donc du point de vue du programme de la formation il se divise en cinq modules le premier module animé par moi-même est consacré à l'approche globale des risques c'est-à-dire l'ensemble des concepts fondamentaux en gestion globale des risques et puis la présentation de trois types de méthodes d'analyse de risque une première méthode le retour d'expérience qui sert à analyser le passé pour capitaliser justement sur ces expériences du passé soit pour les renouveler en cas d'opportunité et de gain soit pour les éviter en cas de perte une méthode d'analyse de risque prédictive donc a priori essayer de se projeter dans le futur pour connaître les différents risques qu'on peut rencontrer et une méthode d'analyse de risque instantanée qui vise à faire un point une photographie des risques de l'activité et de son développement à un instant T pour en définir et en identifier les différentes criticités donc à cet instant T le second module est consacré donc aux risques physiques sécurité et sûreté donc la sécurité des personnes et sécurité des biens également qui est un plan essentiel justement lorsque l'on se développe internationale et qu'on s'expatrie il y a effectivement des risques qui sont qui sont qui sont en la dix aux personnes alors ce module est animé par Gilles D'Asnobley qui est président du Carthage international les risques contractuels légaux financiers donc dont on a parlé aujourd'hui et module qui est animé par monsieur Thierry Giber et par madame Aline Pajolek les risques interculturels alors qui est un module entièrement consacré justement aux différences culturelles à l'approche de la négociation également dans un contexte culturel très différent et donc animé par monsieur Benjamin Belletier qui amène notamment un site internet qui s'appelle Gestion des risques interculturels GRI où vous pourrez trouver bon nombre d'informations et d'anecdotes qui deux anecdotes rapides pour résumer ce risque là c'est un un japonais ne dit jamais non et deux un coréen ne négocie jamais avec une femme voilà tout à fait on peut aussi parler des chinois qui sortent dans une salle de négociation on ne sait jamais à qui on est en train de s'adresser et enfin donc un module également très important et de plus en plus important dans le contexte actuel qui est lié à la cybersécurité donc les risques d'insécurité logique et la cybersécurité animé par Christophe monsieur Christophe Bidon qui est professeur à Supélef spécialisé en sécurité des systèmes d'information donc cette thématique est plus que jamais d'actualité et très importante notamment pour sécuriser le le savoir en fait la confidentialité des données et également tout ce qui peut être acte de piratage qui va viser à déstabiliser une activité pour l'empêcher de se développer dans une bonne condition donc nous arrivons à la fin de cette présentation si vous n'avez pas d'autres questions donc en attendant d'éventuelles nouvelles questions vous pouvez contacter pour cette formation madame Yalina qui est dont le numéro s'affiche à l'écran et l'adresse l'adresse mail également et vous pouvez vous rendre sur le site de la centrale supérieure exécutive éducation pour avoir retrouvé les détails de cette formation qui a été présentée aujourd'hui mais également qui nous permet d'avoir des renseignements sur l'autre formation en gestion des risques qui est donc gestion globale des risques tout simplement et qui également participe à l'acquisition d'un bloc de compétences pour le titre RNCP expert en gestion globale des risques qui est pour une formation plus approfondie qui est plus approfondie puisqu'elle dure 16 jours et qui est plus orientée vers les risques d'entreprise les risques globaux d'entreprise qui peuvent à la fois concerner la gouvernance de l'entreprise elle-même et son développement mais aussi les risques les risques de sûreté de fonctionnement par exemple relatifs aux produits qui peuvent être produits et services qui peuvent être fournis par cette entreprise bien s'il n'y a pas d'autres questions nous vous remercions de nous avoir suivis et bienvenue nous avons une question voilà merci à vous merci beaucoup à toutes et à tous